Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'une tomate, d'un poivron rouge, d'aubergines, de courgettes, d'oignons, d'ail et de papier sulfurisé. C'est parti pour la corvée de coupage des légumes. Alors on va couper la courgette en fines lamelles. L'aubergine. On va huiler un plat allant au four. Si vous n'avez pas de pinceau de cuisine comme moi, c'est un peu d'huile. Et avec un petit papier, on va venir badigeonner les bords. Comme ceci. Et ensuite on va intercaler des lamelles de courgettes avec des lamelles d'aubergine. Très simplement. Dès qu'on a ceci, on va saler. On poivre. On va mettre dessus un filet d'huile d'olive. Et ensuite, vous allez découper une feuille de papier sulfurisé exactement de la taille de votre plat. Vous le placez dessus. Et on va mettre ça directement au four. Donc ça va avoir l'avantage de faire confire les légumes pour obtenir un goût succulent. Alors maintenant, nous allons préparer le petit coulis. Alors on va simplement couper en agne. Alors moi je prends des agneaux rouges parce que je pense que ça a un bien meilleur goût. Ça dégage plus d'arône. On va couper l'ail. Et on va couper le poivron et la tomate. On va mettre un peu d'huile d'olive. On va ajouter les oignons et l'ail. Puis on va ajouter les poivrons et la tomate. On diminue le peu. Et on va laisser mijoter ça grosso modo une vingtaine de minutes. En fin de cuisson, nous allons saler. Poivrer. Voilà, nous allons simplement ajouter un peu d'eau. Et nous allons mixer pour réaliser un coulis. Après environ une demi-heure, notre ratatouille, qui est en réalité un tian, est prête. Donc il ne restera plus qu'à la servir et à mettre par-dessus le coulis précédemment réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !